Le cycle de l'actualité, comme vous savez, on avait déposé un recours contre la mairie de Paris par rapport au stationnement payant de roues motorisées. Approchez-vous, n'hésitez pas. Et puis, on a eu le recours de ce recours, cette semaine, et pour l'instant, on a perdu en première instance. Donc ça, ce n'était pas une grosse surprise pour l'instant. Donc, évidemment, on va changer de stratégie à plusieurs niveaux, notamment au niveau juridique, puisqu'on va faire appel, bien évidemment, à les prêtres de commons. Donc, je peux vous donner, si ça vous intéresse, quelques éléments condensés grâce à notre ami Gilles, qui est, je ne sais pas où, qui a bien lu tout le dérouler. Alors, il y a eu deux places. La première, elle était relative à la demande d'annulation de l'arrêté un stationnement payant pour les roues motorisées, ou, à défaut, la mise en place d'une tarification spécifique pour les deux et trois roues motorisées, sauf cette carte, justifiant d'une activité professionnelle à Paris. La deuxième, relative à la demande d'annulation de l'arrêté, pardon, doublant les tarifs de stationnement, doublant les tarifs de stationnement pour les trois roues motorisées, c'est-à-dire type MP3 ou autre. Et à défaut de l'application du tarif des deux roues motorisées, s'il mesure moins de 1 mètre de large. Vous savez que, pour les trois roues motorisées, en fait, c'est le prix d'une voiture. Donc, le jugement du tribunal administratif, pardon, a rejeté les deux demandes de la CFMC Paris, et les arguments présentés par maître de commun, donc, sur les bases suivantes. Alors, rapidement, le stationnement payant, c'est le tribunal administratif qui dit ça, le stationnement payant est une redevance d'occupation d'espace public, mais pas une mesure de police. L'absence d'autres mesures de fluidification du trafic ne peut donc être opposée à la mairie, car cette éventuelle mise en place, l'alternative, incombe à la préfecture de police de Paris. La fin de la gratuite du stationnement répond aux objectifs du Code des collectivités territoriales qui demandent de favoriser la rotation du stationnement sur voirie et par la diminution des deux roues motorisées en circulation. Vous allez voir plus loin, c'est assez drôle. Et donc, de diminuer les pollutions sonores et atmosphériques. Alors, juste comme ça, au passage, les deux roues motorisées, comme les automobiles, sont aux normes. Maintenant, on est aux normes euro 5. Et donc, à part quelques personnes qui roulent avec des pots qui ne sont pas conformes, et qui sont une infime minorité, les autres roulent avec des pots conformes. Voilà. Donc, ça veut dire que là, en gros, pour les débordements d'une minorité, on fait payer la majorité, ce qui est quand même assez curieux comme jugement. Alors, accessoirement, les vélos électriques ne sauraient être concernés par de telles mesures, car selon une étude de la mairie de Paris, écoutez bien, leur vitesse est apaisée, ce qui favorise la cohabitation des usagers. Alors, effectivement... Alors, effectivement, quand on retrouve les jours dans Paris, on voit l'apaisement, évidemment, de cette mesure, et on voit le comportement de certains usagers en vélo, et notamment en vélo électrique, trottinette, etc. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, les piétons ne se prennent plus vraiment des deux roues motorisées comme ce que c'était une époque, mais ils se prennent surtout du comportement des vélos et des trottinettes qui ne respectent aucun feu et qui passent devant le nez des piétons à fond de la pièce. Donc, voilà. C'est assez drôle que le tribunal souligne le fait que le vélo électrique, c'est un apaisement. Et donc, alors, aussi, l'inéquité sociale est réfutée, c'est-à-dire qu'ils trouvent que tout ça, c'est très social, un administratif, en même temps que le tribunal administratif, ils n'ont pas joué leurs copains. Alors là, l'inéquité sociale est réfutée parce que, selon le tribunal administratif, il existe un tarif pro-mobile pour 72 professions, et surtout, il n'est pas démontré l'utilisation notable des bureaux motorisés pour se rendre de grande couronne vers Paris. Ce n'est pas démontré. Donc, je pense que les gens, les juges du tribunal administratif, soit ils restent chez eux, ils sont au télétravail toute l'année, soit parce qu'il y a un problème, parce qu'ils ont juste oublié 400 kilomètres de bouchons cumulés tout autour de Paris chaque jour, et les interfils interminables de tournes motorisés qui se rendent de banlieue à Paris pour pouvoir bosser et vice-versa. Voilà. Donc, le tribunal administratif, en plus, en fonce, mais que nous, on a fait un affirmant que s'il fallait étendre ce droit à tous ceux qui travaillent à Paris, le bénéfice de la baisse du trafic motorisé serait perdu. Pire, il estime que la réduction du trafic prime sur les conséquences sociales. Voilà. Donc, restez chez vous les banlieusards, croyez la dalle, ne venez plus travailler, il faut finir le trafic parisien. Alors, d'un côté, moi, ce qu'on voit, c'est que d'un côté, le tribunal administratif estime qu'il n'est pas démontré que les déros motorisés sont beaucoup utilisés pour se rendre au travail, c'est ce qu'ils viennent de dire. Puis, à l'autre côté, il estime que la mairie a raison de vouloir limiter ses déplacements. Alors, on implique les déplacements de déros motorisés qui ne sont pas dans... Ouuh, 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 qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, il y a quand même des doubles discours dans cette histoire-là. Alors, le tribunal administratif estime que la mise en place d'une redevance de stationnement ne fait pas obstacle à la liberté d'aller et venir. Ça, c'est vrai. Sauf que c'est ceux qu'ont plus de prudions qui peuvent aller et venir. Et ceux qui en ont moins, ils devraient rester chez eux encore une fois de plus. Alors, le tribunal administratif juge que la mairie respecte ses obligations en appliquant aux deux roues motorisées un tarif inférieur à celui des voitures et que rien ne l'oblige à ce qu'il soit strictement proportionnel à la largeur occupée et que le principe d'égalité n'interdit pas à la mairie de considérer les trois roues motorisées comme des voitures s'ils le désirent. Alors, donc proportionnellement, en fait, un deux roues motorisées ou un trois roues motorisées va payer beaucoup plus cher qu'une voiture puisqu'en fait, on ne va pas tenir compte de son encombrement. Donc, en gros, on a affaire à un deux roues motorisées ou trois roues motorisées beaucoup plus mobile prenant moins de place qu'une voiture et qui va payer proportionnellement plus cher qu'une voiture. Donc, la mairie de Paris n'est pas en indication de mettre en place un tarif proportionnel à la largeur de chaque véhicule. Donc, c'est ce qu'il vient à se dire. Et dans sa décision, le juge ne demande pas... Alors, ils sont gentils. Les juges sont vraiment sympas avec nous. Donc, dans sa décision, le juge ne demande pas d'indemnisation de la mairie ni de prise en charge du secret de justice. Donc, ça, c'est un cadeau. Ils ne demandent pas de prononciage du secret de justice de la mairie. Donc, voilà. Merci, merci au tribunal administratif. Bon, bien évidemment, alors, tout ça, ça nous amène à changer aussi de stratégie. Donc, dans les argumentaires qui vont être développés au tribunal administratif, puisque, bien évidemment, nous allons, comme nous l'avons promis, faire appel avec le cabinet de Maître de Coman. Bien évidemment, on ne lâche pas l'affaire. Ça nous amène aussi à changer de stratégie par rapport à notre présence, à nos manifestations, à notre mobilisation. Vous allez remarquer que les rangs sont un peu clairsonnés puisqu'en fonction de la météo ou autre. Et on est ici dans une quarantaine. Donc, on s'est dit qu'il va être peut-être mieux espacé. Alors, attention, c'est surtout pas un renoncement. Il y a quelqu'un qui est là qui dit, c'est un renoncement. Non, non, c'est surtout pas un renoncement. Parce que, voilà. Donc, c'est pas un renoncement parce que si on renonçait, on ne ferait pas appel. Évidemment, on se dit « Ah bon, c'est plié, on ne fait pas appel. » Donc, on fait appel. C'est le truc des sous. On continue. Et on change de stratégie de mobilisation. C'est-à-dire que dorénavant, on l'a annoncé à la même vie d'hier, tous les premiers lundis du mois, tous les premiers lundis du mois, on fera une manifestation roulante qui partira de l'avenue Foch et qui viendra terminer ici à la mairie de Paris. Et en arrivant ici, on reprend un petit concert comme on le fait aujourd'hui. Sauf qu'on ne restera pas une heure devant. Parce que l'idée, c'est toujours de le faire le lundi. Pourquoi ? Un, parce que le lundi, il y a des gens qui ne bossent pas et donc ils peuvent se mobiliser. Et deux, pour ceux qui bossent, on va le faire à l'heure du déjeuner comme on le fait là. Donc, on espère avoir un petit peu plus de monde qui prenne conscience que les stationnements béants à Paris, c'est quand même un truc social aberrant. Et donc, on espère que les gens viendront un peu plus si c'est une manie froulante. Donc, le rendez-vous sera donc, avenue Foch au niveau de la Porte Dauphine. Là, on se donne rendez-vous en Réunion Générale pour les départs des manifestations. Donc, rendez-vous à midi. Le temps que tout le monde arrive, ça sera un départ à midi et demi. Et on devrait arriver, on fera un parcours pas trop long. De toute façon, on pourra arriver ici aux alentours de 13h30, plus ou moins. Voilà, on restera un petit peu de temps encore histoire de faire un petit concert tous les premiers lundi du mois ici. Et du coup, on se dispersera aux alentours de 14h dans ces doigts-là. Ça va permettre quand même aux gens de pouvoir participer à la manifestation même s'ils travaillent. Voilà. On va continuer à faire un petit peu de bruit parce qu'on n'a pas terminé notre manif aujourd'hui. Et puis surtout, alors, surtout, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'il est où Antoine ? Il est où Antoine ? Voilà. Bon, aujourd'hui, on s'est dit, allez, on va faire une petite boudouille. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Antoine. Voilà. Il y a un âge que pour beaucoup d'entre nous, on a dépassé depuis très longtemps, il y a 27 ans. Il y a 27 ans, il y a lunettes de soleil qui dort dans le camion et tout. Donc, ils sont moins enfants que nous. Et donc, voilà, on vous invite à partager un petit gâteau. Et puis, je crois que Didier, il est où Didier ? Didier ? Il y a du cidre, c'est ça ? Non ? Qu'est-ce qu'il y a du cidre ? Voilà. Je crois que quelqu'un a amené du cidre pour la dernière manifestation statique. Alors, bien évidemment, attention, c'est la dernière statique. Ce n'est pas la dernière. Parce qu'on va continuer, comme je vous l'ai dit, à se mobiliser jusqu'à la fin, voilà. Merci à toutes et à tous. Allez-y, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501